... Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'éco-spéciale République démocratique du Congo. Je suis à Kinshasa, la capitale qui compte 12 millions d'habitants. D'après le McKinsey Global Institute, cette ville figurera parmi les 20 villes les plus dynamiques du monde en 2025. Ici, 40% de la population n'a pas accès à l'eau potable et vit en moyenne avec 1,25$ par jour. Et pourtant, l'UNESCO a classé la ville ville créative. Prenez les sapeurs, malgré des conditions de vie difficiles, ils achètent des vêtements de marque. Le mouvement est né d'une rébellion contre l'ancien président zaïroi Mobutu qui interdisait les tenues vestimentaires occidentales. Il est devenu un art de vivre. Reportage de notre correspondant ici à Kinshasa, Thomas Nicolong. Voici chancelier, président des Léopards de la Sape, dans le quartier de Matongué, en plein cœur de Kinshasa. Chaque apparition des sapeurs est un spectacle, mais cette performance ne rapporte pas d'argent. Être sapeur n'est pas une profession, plutôt un mode de vie. Un sapeur, c'est celui qui a son job, c'est celui qui travaille pour avoir l'argent pour acheter des vêtements. Être sapeur, ce n'est pas ça qui me fait gagner ma vie. Papa, c'est un grand sapeur, mais il a gagné sa vie dans la musique, qui a voyagé partout dans le monde. Mais la sape, c'est quelque chose qui est inné, comme moi, chancelier. J'aime mon boulot que j'ai fait. Je suis un changeur de monnaie. En même temps, sapeur, parce que c'est quelque chose qui est inné. J'aime les vêtements, j'aime être propre. J'aime être présentable à la société. Les Léopards se réunissent souvent dans ce bar. C'est ici que les vendeurs ambulants viennent leur proposer les dernières nouveautés. J'ai proposé une veste de Redingold. Redingold, s'il vous plaît. Et puis, en plus, il y a la ceinture Versace, que je les avais proposée. Bon, tous les dés, ici, vous me donnez un moins de 100 dollars, vous prenez ça. Mais les vêtements de marque dissimulent difficilement la misère. Dans l'un des pays les plus pauvres de la planète, chancelier et les siens tentent de maintenir les apparences. Un salaire dérisoire, un logement exigu, mais des centaines de blousons, chaussures et chapeaux, pour lesquels ils dépensent des fortunes. Au maximum, 1000 euros, chaque mois. Mais s'il n'y a pas acheté, je laisse. S'il y a une nouvelle collection qui me plaît, là j'achète. Si ça ne me plaît pas, je laisse. Parce qu'il ne faut pas dire seulement que c'est important ou c'est obligatoire d'acheter les nouvelles collections. Malgré les sommes d'argent dépensées par les sapeurs, hors de question de mutualiser les accessoires de mode ou encore de les revendre, le style ne se partage pas. Tu ne peux pas changer les vêtements avec les autres sapeurs. Non, non, non. Si vous êtes un sapeur, vous partez commander les vêtements chez les autres. C'est-à-dire que vous êtes encore un petit sapeur. Vous êtes locaux. Comme moi, je suis international. Moi, je ne vends pas des habits. Je préfère que ça puisse mourir chez moi. Deux mois après la mort du chanteur-sapeur Papa Wemba, chancelier et les léopards prouvent que la sape a encore de beaux représentants en RDC. Pali Pupa, vous êtes le prince de la rumba. Ici, vous êtes un disciple de Papa Wemba qui nous a quittés. Malheureusement, est-ce qu'on peut faire un lien entre les sapeurs et la rumba ? Oui, je pense que la rumba, c'est une culture musicale congolaise. Et bon, la sapologie aussi en fait partie de cette culture-là parce que ça rime en fait, la musique, on va dire, la musique de Papa Wemba, de Kofiolomide, de Wenge Musica, de nos aînés, elle va avec la sape. Ici, vous répétez habituellement, dans cet endroit, vous construisez un studio ? Voilà, ici, c'est notre QG, c'est là où on prépare. Là, je suis en train de construire un studio, mon propre studio, c'est bientôt fini. Et c'est ici qu'on cuisine les pas de danse, la musique, les chansons. Et qu'est-ce que vous préparez là, aujourd'hui, par exemple ? Là, on prépare une tournée, on prépare une tournée et puis il y aura la sortie de mes albums cette année. Donc, on se met bien pour la tournée et pour des vrais shows live. Fali Poupa, vous êtes l'un des artistes qui vend le plus de disques ici. Est-ce que le secret, c'est tout de même, aujourd'hui, de créer son propre label ? Parce que là, vous avez passé un accord avec Universal pour votre prochain disque. Oui. Mais vous êtes aussi indépendant, aujourd'hui ? En tant qu'artiste et musicien, je peux avoir un contrat avec un major, mais je peux aussi avoir mon propre label de musique pour promouvoir d'autres artistes. Et pourquoi pas mes propres albums aussi ? J'ai un contrat de trois albums avec Universal, mais ça ne m'empêche pas de produire d'autres artistes et puis voilà, d'autres projets. Et pourquoi ? Parce que les projets seraient différents quand vous les produisez vous-même, ils sont différents de ceux que vous produirez d'autres de grosses boîtes ? En vrai, j'ai deux carrières, moi. J'essaye d'attaquer une carrière plus ou moins, je veux dire, internationale, au niveau de la France, de l'Europe, même si j'ai fait déjà des salles comme Zenith, Olympia, tout ça, mais je veux aussi garder ma base. Et ces bases, c'est la musique, la rumba, les Dikra, Cében, voilà, et tout ce qui va avec. Vous êtes un peu entrepreneur, hein ? Voilà, entrepreneur, voilà. Entrepreneur, philanthrope. Philanthrope, parce que vous voulez aussi vous occuper d'autres artistes. Oui, voilà, je le fais déjà, j'ai produit tous ces gens-là qui sont derrière moi. Et en tant qu'entrepreneur philanthrope, j'ai produit aussi d'autres artistes étrangers. Et j'ai une fondation, j'ai... Voilà, on a pas mal de projets qu'on essaie de mettre en place. Il y a la ligne de vêtements qui va arriver, donc voilà. Vous avez passé un accord avec RTL, le groupe de télécommunication. Pourquoi c'est important pour un artiste de passer un accord avec une grosse marque ? C'est l'une des meilleures de chez nous en matière de la téléphonie mobile. Donc je pense que... Vous êtes ambassadeur de la marque ? Je suis ambassadeur de la marque. Qu'est-ce que ça vous apporte vraiment ? La crédibilité, visibilité, la communication. C'est des bestes. Donc il faut qu'ils travaillent avec des bestes aussi. On dit que la musique congolaise est maintenant concurrencée par la musique ivoirienne et qu'elle a du mal à percer à l'international. Je ne dirais pas ça, parce que moi je suis là, il y a des artistes congolais qui sont là. C'est vrai qu'on n'est plus seul. Mais on essaie de garder notre place. Vous savez, la musique la plus riche pour moi, c'est la musique africaine. Mais sauf qu'on n'a pas l'expo qu'on mérite. Mais il faut juste nous donner un peu d'espace. Pourquoi vous n'avez pas l'exposition ? Parce qu'on est africain. Déjà, il n'y a pas des infrastructures pour vendre. Et secondo, il n'y a pas des labels africains qui peuvent produire des artistes africains. Il n'y a pas, voilà, piraterie. Voilà, on est, comment on appelle ça ? Droits d'auteur, tout ça, c'est compliqué pour les artistes africains. Vous n'êtes pas protégé du tout ici ? Pas du tout, alors pas du tout. Et pourtant, il y a beaucoup de talent. J'espère que un jour, ça changera. Merci. C'est moi qui voudrais me remercier. Madame Kérangozzi, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez conçu ce robot qui se trouve juste derrière moi avec votre équipe. Et en fait, il fait la circulation et le feu rouge. Parce que finalement, les feux rouges à Kinshasa, ça fonctionnait plutôt mal. En fait, ce n'est pas à cause des faits que ça ne fonctionnait pas mal que nous avons conçu le robot. C'est une innovation que nous l'avons conçue. Si vous remarquez, dans tous les carrefours du monde, vous allez voir qu'il y a plus, dans un carrefour, il y a l'accombrement de plusieurs panneaux de signalisation. Il y a aussi des caméras par-ci, par-là. Nous, nous avons voulu incorporer tout ce système dans une seule pièce, un robot de forme humanoïde qui est en train de faire des applications importantes. La première application, c'est-à-dire la sécurité routière, le rouge, le vert, comme tout le monde le sait. Et deuxièmement, il est là pour le contrôle routier, c'est-à-dire qu'il a des caméras de surveillance qui envoient à temps réel tout ce qu'il prend au NOC. Alors, il y en a sept à Kinshasa. Et ici, on se trouve dans l'un des carrefours les plus dangereux. Écoutez, il faut savoir que ces carrefours, ça ne passait pas une journée sans qu'on arrive à avoir un accident. Statistiquement parlant, nous pouvons dire que nous avons atténué à 60 % les accidents de circulation sur ces carrefours. Et alors, en plus, c'est Made in Kinshasa, Made in RDC, et vous allez nous montrer votre usine, l'usine où vous fabriquez ces robots. Voilà, je vous présente notre laboratoire de fortune. Laboratoire de fortune ? Ben oui, voilà, regardez comment nous sommes en train de travailler, artisanalement. Si vous regardez le robot, qu'est-ce qu'il fait sur un carrefour, vous n'allez pas vous imaginer que nous travaillons encore artisanalement comme ça. Ben écoutez, nous attendons que nos dirigeants congolais comprennent qu'est-ce que nous faisons, que nous quittons start-up pour qu'ils prennent en charge ces laboratoires et ça devient quand même un laboratoire moderne. Tous les pays de l'Afrique centrale ont le même problème que nous, c'est-à-dire le problème de la sécurité routière, des contrôles routiers. Nous pouvons exporter ces machines, ça serait une fierté, voire Made in Congo pour la toute première fois quelque chose de l'intelligence. Ce n'est pas seulement des produits épisables comme des coltons, c'est la technologie que nous devons maintenant exporter. Vous avez eu du mal à financer ce projet. Donc, j'ai commencé d'abord à auto-financer le projet, mais aujourd'hui... Vous avez un sponsor, Ertel, aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Donc, voilà. Je donne un exemple. Ertel qui a nous acheté cinq machines pour faire un don pour la ville de Kitsasa. C'est la meilleure façon de nous encourager que Ertel a choisie. Pour nous, c'est un coup de chapeau. Et alors là, vous voulez le vendre, ce robot, vous le vendez combien ? En fait, une pièce comme ça, c'est entre 20 et 22 000 $. Ça dépend des applications que vous voulez. Je donne un exemple. Le jet de ces robots, ce sont des caméras de surveillance. Si vous voulez des caméras avec plus de mégapixels, c'est-à-dire le prix va augmenter. Donc, voilà. La technologie, c'est vraiment la clé du développement du pays ? C'est la technologie qui fait... C'est le socle, si je peux dire, d'un développement dans un pays. Merci, madame Kherongozzi. Merci beaucoup. Et merci à vous. Vous restez avec nous. On se retrouve pour la deuxième partie d'émission, juste après le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501